... L'Association internationale pour l'étude de la douleur définit cette dernière comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en rapport avec une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Il y a certaines douleurs que nous connaissons tous. Et si nous sommes arrivés à l'âge adulte, c'est parce que la douleur nous a évité d'états de complications. On n'a pas continué à marcher sur une fracture de jambe ou on n'est pas resté assis sur un poil. Et certains sujets qui ont une insensibilité à la douleur n'arrivent pas à vivre très longtemps. La douleur est subjective car il s'agit d'une sensation anormale et pénible présentant une intensité et une expression qui dépendent de l'individu lui-même et de ses expériences vécues. Il faut adapter le traitement de la douleur et suivre la douleur du patient tel qu'il la vit lui. C'est-à-dire en lui demandant de la coder, de la codifier, de la quantifier par rapport à des schémas le plus souvent extrêmement simples, soit par des échelles numériques, soit par des échelles visuelles analogiques avec des systèmes de réglettes où on demande au sujet de se classer entre l'absence de douleur, c'est-à-dire la situation idéale dans laquelle nous nous trouverons en ce moment, jusqu'à la douleur maximale, c'est-à-dire la pire douleur qu'on n'a jamais vécue de sa vie. La sensation de douleur est due à un influx nerveux, transmis par des fibres jusqu'à la moelle épinière, puis au cerveau. Et puis après, ça se diversifie dans l'ensemble du cerveau pour rejoindre d'une part les régions pariétales, où on a la sensation de la douleur, où on la représente dans l'espace, on sait où on a mal. J'ai mal à la main, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'épaule. Ça, c'est le cerveau pariétal. Et puis, il y a toutes les composantes annexes de la douleur, c'est-à-dire les composantes qui touchent l'ensemble du cerveau par les projections cortico-frontales, par exemple, qui donnent le caractère supplémentaire, personnel, émotif et fonction de chacun d'entre nous, et des circonstances. En effet, encaisser un coup lorsqu'on y est préparé est moins douloureux que de le recevoir par surprise. L'aspect psychologique est donc à prendre en compte. Le fait d'être soumis à la douleur de façon répétée ne permet pas de s'y accoutumer, bien au contraire. Probablement que plus on est soumis à des situations douloureuses et plus le système nerveux, lui, devient sensible à la douleur. C'est notamment le cas chez la femme, qui subit tout au long de son existence des douleurs, souvent liées à ses fonctions biologiques. Il y a des raisons, on va dire physiologiques, puisqu'elle est confrontée à des douleurs auxquelles l'homme n'est pas confronté, puisque les cycles menstruels, la grossesse, l'accouchement, les douleurs spécifiques gynécologiques, ce sont des douleurs auxquelles l'homme n'est pas confronté. Lorsque la douleur devient chronique, la souffrance qui en résulte peut altérer la qualité de vie, jusqu'à provoquer parfois des pulsions suicidaires. Traiter la douleur efficacement permet donc de soulager la personne et de lui rendre une vie dont le plaisir lui était confisqué. Lancée avec le plan antidouleur en 1998, la prise en charge de la douleur fait aujourd'hui partie intégrante des priorités des professionnels de santé.